bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester quatre nouvelles lampes que j'ai récupéré dans les bacs de recyclage donc les voici donc nous avons trois lampes à qu'en essence c'est une feuille compacte alors en général c'est du 27 mais on en a une en b22 donc on va commencer par ces deux là parce que j'ai récupéré au même endroit c'est une paire de deux lampes alors bon en l'étude en laiton visiblement alors les lampes parfois chancé des lampes vraiment je sais pas ce que c'est la marque fait pas trop c'était à moitié effacé puis voilà donc c'est du 60 watts 60 watts 200 j'ouvre vraiment la gravure elle est elle est effacée mais d'une dinguerie quoi la lampe ma foi le filament a l'air d'être correct à l'intérieur ouais pareil pour celle ci mais ça a l'air d'une j'espère que c'est du 230 volts d'ailleurs ou non c'est marqué 240 volts donc ça va ça va ça va ça va que je pète pas une lampe comme ça qu'elle n'expose pas à la tronche on va en brancher une au hasard on va commencer par celle ci c'est parti pour le test 1 2 3 moyenne à ma fois elle fonctionne c'est cool c'est du dépoli donc version dépoli il faut quand même petit bruit je pense qu'elles ont déjà été utilisées il faut quand même un bruit de de filament détendu ou un truc comme ça donc bon évidemment je pourrais parler des vissées sans le sans dévisser avec l'adaptateur donc là jamais de côté ensuite la seconde c'est avec le logo encore à peu près correct c'est parti 1 2 3 on revient par elle fonctionne superbe super bien voilà donc j'ai pas de candel celle ci je sais pas c'est de la marque ça m'étonnerait vu le les qualités des fins vila le le gauche est pas trop ce que j'en ai vu souvent des des lampes comme ça mais c'est souvent des marques génériques ou un truc comme ça c'est pas c'est pas forcément une marque connaît celle ci au moins elle s'est enlevée sans l'adaptateur donc les deux elles fonctionnent bon la chance aussi celle ci elle a dû fonctionner parce qu'on voit que c'est légèrement il ya une légère trace de de celui de de filaments là de tinstein ensuite nous avons une dépoli en forme de balle alors en b22 c'est la marque osram de sou encore une 60 watts tiens 60 watts voilà français une française langue française on voit pas trop le filament mais il a l'air d'être bon je crois ah oui si on le voit comme ça vite fait bien fait ah non mais elles sont avec la caméra c'est trop 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 les sensibles c'est pas bon on va la connecter avec la douille c'est parti elle est connectée 1 2 3 bon ma fois elle fonctionne donc c'est bien une 60 watts parce que ça éclaire super bien et là on quand même dans les petits hublots vintage voilà elle fonctionne nickel c'est superbe et pour finir voici une petite fleu compacte enfin petite je dis ça mais non grosse le compact je sais pas pourquoi j'aime bien dire l'inverse des choses enfin grosse le compact ça c'est pareil c'est chacun décide ce qu'il veut ouais pour dire pour un modèle standard ça c'est quand même pas mal alors c'est une megaman alors c'est marqué hs de partout megaman spirale de 23 watts 230 240 volts la 6 est marqué la 2700 kelvins 20 white blanchot c'est marqué à deux reprises hs hs donc c'est pas bon signe ça puis c'est super récent ces sortes de culot là il y en a qui ont mis une une vulgaire bout de métal d'aluminium ici pour faire contact c'est pas ouais bon à voir ça fonctionne voilà c'est parti elle est un tout petit peu marqué au moment c'est parti un deux trois non elle n'a pas l'air de fonctionner celle ci je crois j'ai aucun est ce qu'elle est mal fixé non je sais pas est ce qu'elle queen par hasard rien du tout j'entends rien du tout alors ce que le bala s'est alimenté ou s'il est pas pété non mais en plus j'entends un bruit bizarre on entend un petit bruit parce que c'est pas un bout de composant pété dû à un court circuit un truc comme ça mais la lampe non elle fonctionnait absolument pas et encore une fois un cause d'un ballast j'imagine parce que bon aussi le si ça serait la flo compacte à l'origine du problème on a entendu un petit peu queen et le ballast mais là non là j'ai rien du tout là et en plus il ya un petit bruit bizarre bon ça sera sympa pour celle ci voilà donc bah celle ci malheureusement bah elle est morte il ya que les lampes à candlesticks fonctionnent dans du que j'ai pu tester dans la vidéo voilà donc c'était tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir